Alors maintenant, on va essayer de démontrer la formule de Héron que j'ai donnée dans une vidéo précédente. Alors, je te rappelle la situation. On a un triangle, voilà, dont on connaît la longueur des trois côtés, A, B et C. Et la formule de Héron, c'est une formule qui permet de calculer l'air de ce triangle en connaissant uniquement ces trois côtés. Donc, sans connaître la hauteur. Alors, pour l'instant, ce que je sais faire, moi, c'est calculer la hauteur d'un triangle une fois que je connais sa base. Par exemple, ici, on va dire que C, c'est la base, et puis la hauteur. Alors, la hauteur, je vais la tracer. Voilà. Donc, la hauteur, c'est donc la droite qui part du sommet opposé à la base et qui la coupe en un angle droit. D'accord, voilà. Donc, ça, je vais l'appeler H, cette hauteur. Et je sais que, dans ce cas-là, l'air de ce triangle, l'air du triangle ici, c'est un demi de la base, qui est, alors, je vais l'écrire en toutes lettres, de la base fois la hauteur. Alors, ici, la base, c'est C, c'est le côté C, c'est celui que j'ai choisi comme étant la base. Et la hauteur, eh bien, c'est la longueur H que j'ai tracée ici. Donc, l'air, c'est un demi de H fois C, pardon, de C fois H. Mais le problème, c'est que je ne connais pas cette hauteur H, ici. Et donc, il faut que j'arrive à la déterminer. Alors, pour faire ça, je vais utiliser un petit truc qui est très utile et très souvent utilisé en géométrie. C'est que je vais introduire une autre longueur, celle-ci, là, que je dessine en violet, que je vais appeler X. Alors, si ça, c'est X, si la distance qui est ici, c'est X, alors, la distance qui est là, que je vais tracer en orange, celle-là, eh bien, celle-là, c'est C moins X. C moins X, puisque le côté total mesure C, donc, il faut que j'enlève ce X qui est là. Donc, je trouve que cette longueur-là, elle est de C moins X. Alors, maintenant, je vais utiliser la seule chose que je connais, c'est-à-dire que là, j'ai deux triangles rectangles, et je sais que dans un triangle rectangle, le théorème de Pythagore est valable. Donc, je vais écrire ce théorème de Pythagore dans le premier triangle de ce côté, ici. Alors, dans ce premier triangle-là, j'ai que la somme des carrés des deux côtés, donc, X au carré plus H au carré, eh bien, c'est l'hypoténuse au carré, c'est le carré de l'hypoténuse. Donc, ici, l'hypoténuse, c'est A. Donc, ça me donne que X au carré plus H au carré, eh bien, c'est A au carré. Alors, ensuite, je peux écrire le théorème de Pythagore dans le deuxième triangle. Le deuxième triangle, l'hypoténuse, c'est B. Donc, je vais écrire que la somme des carrés des deux côtés, donc, ici, c'est le premier côté, c'est C moins X. Donc, j'ai C moins X au carré plus H au carré. Eh bien, ça, ça donne l'hypoténuse au carré, donc B au carré. Voilà. Donc, là, j'ai deux équations avec deux inconnues, les inconnues qui sont H. On se rappelle, H, c'est le plus important. Je ne connais pas H, mais c'est le plus important parce que c'est celui que je dois réussir à connaître. Et puis, la deuxième inconnue, c'est X que j'ai introduite ici. Alors, maintenant, à partir de la première équation, je peux trouver une expression de H. Alors, je vais l'écrire ici. Simplement, je soustrais X au carré des deux côtés. Donc, j'obtiens H au carré égale A au carré moins X au carré. Voilà. Alors, j'ai ce H au carré que j'ai ici dans cette deuxième équation. Donc, maintenant, je vais réécrire cette deuxième équation, mais en remplaçant H au carré par cette expression qui m'est donnée par la première équation. Donc, ça, ça me donne... Alors, je vais l'écrire ici. C moins X au carré plus... Alors, maintenant, au lieu d'écrire H au carré, je vais écrire A au carré moins X au carré. Donc, plus A au carré moins X au carré. Et ça, ça me donne B au carré. Et ça, ça donne B au carré. Voilà. Donc, maintenant, je peux développer cette expression. En particulier, ici, j'ai une idée antiter remarquable. Donc, je vais la développer. Donc, ça me donne C au carré moins 2X de CX de C fois X, le double produit, plus X au carré. Et là, je vais réécrire ça, mais en enlevant les parenthèses. Plus A au carré. Donc, là, je vais utiliser le violet. Plus A au carré moins X au carré. Et ça, ça doit être égal à B au carré. Voilà. Alors, il y a déjà une première chose que je peux faire. Ici, j'ai X au carré moins X au carré. Donc, ça, ces deux termes-là s'annulent. Et je me retrouve avec C au carré moins 2CX plus A au carré égale B au carré. Alors, je vais réécrire ça de cette manière. En fait, je vais ajouter 2CX de chaque côté. Donc, si j'ajoute 2CX de ce côté-ci, ça va me donner... Il va s'annuler avec moins 2CX. Donc, il va me rester ici C au carré plus A au carré égale B au carré plus 2CX. Puisque j'ai ajouté 2CX de ce côté-là aussi. Alors, maintenant, je peux... À partir de ça, je peux continuer et transformer cette équation-là pour isoler X. Donc, je vais maintenant soustraire des deux côtés B au carré. Donc, ça va me donner C au carré plus A au carré moins B au carré qui sera égal à 2CX. Voilà. Maintenant, je peux diviser des deux côtés par 2C. Et je vais obtenir, du coup, C au carré plus A au carré moins B au carré sur 2C égale X. Voilà. Et donc, j'obtiens ici une expression de X en fonction des trois côtés A, B et C. Alors, cette expression de X, maintenant, je peux la reporter dans l'expression de H au carré que j'ai ici. Donc, ça, je vais le faire. Donc, ça me donne que H au carré, H au carré, c'est A au carré moins X au carré. X au carré, c'est le carré de tout ça. Donc, je vais mettre les parenthèses. Et je vais réécrire ce terme-là dans la parenthèse. C au carré plus A au carré moins B au carré, le tout sur 2C. Voilà. Donc, là, j'obtiens une expression de H au carré. Donc, si je veux une expression de H, je vais tout simplement prendre la racine carrée. Donc, ça me donne H égale racine carrée de A au carré moins C au carré plus A au carré moins B au carré sur 2C, le tout au carré. Voilà. Donc, là, j'ai une expression de H en fonction des côtés, des longueurs des trois côtés A, B et C. Alors, ce n'est pas une expression très pratique, mais quand même, c'est une expression de la hauteur H en fonction des trois côtés des triangles qui sont les seules données qu'on a au départ de ce problème. Alors, maintenant, je vais pouvoir réécrire l'air du triangle. Je vais la réécrire. L'air, du coup, c'est 1,5 de C fois la hauteur. Alors, la hauteur, maintenant, je l'ai écrite ici. Donc, je vais, plutôt que de recopier, je vais copier cette expression-là et la déplacer. Je vais la coller ici. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est une formule qui me donne l'air du triangle en fonction des trois côtés. Donc, si je suis dans le cas où je ne connais pas la hauteur d'un triangle, mais je connais la longueur de ces trois côtés, je peux utiliser cette formule. Alors, ce n'est pas la formule de Héron. La formule de Héron est bien plus facile à retenir que celle-ci, qui est compliquée. Mais c'est quand même une formule qui permet de calculer l'air du triangle en fonction des trois côtés. Donc, cette formule-là, c'est déjà quelque chose d'intéressant. On verra dans la vidéo suivante, on verra comment transformer cette expression-là avec des techniques d'algèbre pour arriver à la formule d'Héron, la formule d'Héron, telle qu'on l'a exprimée dans la vidéo précédente. Mais là, je vais juste appliquer cette formule pour montrer qu'effectivement, elle est tout à fait utilisable quand on est dans la situation où on connaît les trois longueurs, les trois côtés d'un triangle. Alors, je vais reprendre l'exemple qu'on avait utilisé dans la vidéo précédente. Donc, on avait un triangle qui avait un côté de longueur 9, un côté de longueur 11, et puis le troisième côté de longueur 16. Donc, je vais maintenant considérer que C, c'est 16. Je pourrais prendre n'importe lequel, mais je vais considérer que C, c'est 16. Et je vais appliquer cette formule-là. Alors, je vais tracer un trait pour... Voilà. Donc, sinon, on ne va plus rien comprendre. Donc, je vais maintenant appliquer cette formule au cas de ce triangle-ci, dont les côtés sont 9, 11 et 16. Alors, l'R, dans ce cas-là, c'est 1,5 fois 16 fois... Alors, la racine, là, je vais écrire... A au carré. Alors, A, c'est 9. Donc, A au carré, ça fait 81. Moins, alors, l'intérieur de cette parenthèse, là, je vais ouvrir la parenthèse. Alors, j'ai C au carré. C au carré, ça fait 16. 16 au carré, c'est 256. 16 au carré, ça fait 256. Plus A au carré, c'est 9 au carré, donc ça fait 81. Moins B au carré. B, alors B, c'est 11. Donc, B au carré, c'est 121. Donc, moins 121. Le tout divisé par 2 fois 16, c'est-à-dire 32. 32. Je vais continuer. Ici, 1,5 fois 16, ça fait 8. Donc là, j'ai 8 fois racine. Alors, là, je réécris la racine. Et ici, j'ai 81. Alors, ici, je vais calculer déjà le numérateur. 121 moins 81, ça fait 40. Donc là, j'ai 256 moins 40, ce qui fait 216. Donc, finalement, j'ai 216 sur 32, le tout au carré. Voilà. Bon, je pourrais continuer à simplifier tout ça. Alors, je vais utiliser la calculatrice pour aller un petit peu plus vite, parce que mon but, c'est juste de montrer que la valeur qu'on obtient en utilisant cette formule-là est la même que celle qu'on avait obtenue en utilisant la formule de Héron dans la vidéo précédente. Alors, je vous rappelle que dans la vidéo précédente, on avait trouvé que l'air ici, l'air, c'était 18 fois racine de 7. Voilà. Alors, je vais prendre la calculatrice. Donc, 18 fois racine de 7, je ferme la parenthèse, et ça me donne 47,62, disons, en arrondissant au centième. Donc, ça, je vais le noter ici. Ça, c'est environ 47,62 quand on arrondit au centième. Ça, c'est donc la valeur que j'ai obtenue à partir de la formule de Héron. Maintenant, je vais faire le calcul en partant de cette formule-ci, en partant de cette valeur-là que j'ai déterminée ici à partir de cette formule bien plus compliquée. Alors, ça me donne 8 fois, alors j'ouvre la parenthèse, racine de, j'ouvre la parenthèse, elle est déjà ouverte, 81 moins 216 divisé par 32, le tout au carré, ça, c'est la fraction au carré, je ferme la parenthèse, et je dois rajouter une parenthèse pour fermer le calcul. Et là, j'obtiens effectivement la même chose, 47,62,35, donc j'obtiens exactement la même chose. J'aurais probablement pu transformer cette écriture ici en utilisant des techniques d'algèbre pour montrer qu'elle est exactement la même que 18 fois racine de 7. Mais bon, là, c'était juste l'idée de montrer qu'on obtenait les mêmes valeurs avec ça, avec ces deux formules-là. Donc voilà, je vais juste écrire que, effectivement, ça, ça me donne aussi 47,62. Donc voilà, ça, c'est une formule déjà très utile. Bon, ici, on va s'en tenir à ça, mais dans la vidéo suivante, je vais transformer cette écriture-là pour établir la formule de Héron qu'on a vue dans la vidéo précédente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?